Alors pourquoi un blog book ? D'abord, qu'est-ce que c'est un blog book ? Comme son nom l'indique, c'est un livre qui est basé sur un blog. On s'est aperçu qu'au fur et à mesure des articles qu'on écrivait sur Visionary Marketing, on construisait de façon quasiment inconsciente un corpus autour de plusieurs sujets. Alors ces sujets, je reviendrai dans une seconde, ce sont ceux finalement que nous traitons le jour le jour avec nos clients. Mais le sujet qui nous semblait le plus important, le plus chaud du moment, parce que c'est aussi celui qu'on traite le plus en ce moment, aussi bien en termes de formation que de conseils, c'est le sujet, bien entendu, de la transformation digitale. Et ce sujet-là, maintenant, ça fait à peu près un an ou un peu plus d'un an que nous le traitons régulièrement et en profondeur sur ce blog. Et quand je dis en profondeur, c'est un travail très important de recherche, de compilation, d'analyse, pour fouiller certains secteurs, certaines ruptures qu'on voit sur les marchés et qu'on connaît et qui ne s'arrête pas à une simple, comment dire, analyse lapidaire, du style « les marchés vont se faire ubériser », ce qui d'ailleurs, en plus, n'est pas tout à fait vrai. Donc, on apporte et on essaye d'apporter ce sérieux méthodologique et de recherche autour de notre travail de blog. Mais le problème du blog, c'est justement celui-là, c'est l'inconvénient de son avantage, c'est que c'est quelque chose qui est très dynamique et en même temps, il y a une disparition du contenu qui est assez fréquente, forcément, puisque c'est un journal « weblog », c'est ça que ça veut dire en anglais, c'est un journal du web. Donc c'est-à-dire, en fait, comme un journal antéchronologique et du coup, des articles qui sont un peu anciens, même s'ils ont une rémanence et une importance qui est toujours là, toujours avérée, et bien on n'a pas la possibilité de les mettre dans un document et de les voir et de les consulter dans leur ensemble. Et bien, justement, avec ce blog book, ce fameux blog book, et bien on a cette possibilité de rassembler l'ensemble du corpus et de le remettre à un seul endroit. Et puis, c'est pratique, on peut l'emmener sur sa tablette, sur son iPad, et on peut même y voir cette vidéo, puisque vous la voyez en ce moment même. Alors, quelques mots sur Visionary Marketing. On a créé l'entreprise en 2014, fin mars 2014 exactement. On traite à peu près une trentaine de clients. Et je dirais, notre chiffre d'affaires se répartit à peu près en trois tiers, à peu près égaux. Un tiers sur le conseil et la formation, un tiers sur le contenu, et un tiers sur le reste des missions qui sont soit des missions de marketing, soit des missions de communication. Voilà. Et ce travail s'effectue avec des entreprises. Parfois, on peut aller jusqu'à travailler avec des petites entreprises, mais c'est principalement des grands comptes ou des spin-offs de grands comptes, comme Veolia, par exemple. Voilà. Cette entreprise, donc, elle est créée depuis un an, comme je l'ai dit. Mais le site existe depuis vingt ans. Et donc, il est aussi le résultat d'un travail, et des consultants qui travaillent autour de moi, d'un travail assez approfondi depuis de nombreuses années sur les sujets du web, du marketing digital et autres. Donc, restez bien sur nos sites web et sur nos landing pages pour télécharger nos derniers blog books. Celui-ci est le premier de, j'espère, une longue série sur plein de thèmes qui nous permettront de garder une trace écrite de nos travaux, qui aussi éclaire nos missions au jour le jour. Merci de votre lectorat et à bientôt.